bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques science aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo quelques vidéos donc en physique chimie sur le thème matière mouvement énergie et informations dans laquelle ici on va parler de choses qui nous en sont à peu près tous les jours et que l'on fait dans un état où on est sans savoir c'est à dire de l'énergie alors on a parlé des mouvements mais du coup dans la continuité on va parler de l'énergie alors oui quand un objet est en mouvement il a une certaine énergie et justement je vous propose dans cette vidéo de voir un petit peu les différentes formes de l'énergie alors on va voir notamment les sources et les formes de l'énergie donc déjà l'énergie c'est quand même quelque chose puisque c'est comme une force c'est une force que tout le monde a besoin c'est une force qui permet par exemple de chauffer comme elle peut très bien permettre d'éclairer ou comme elle peut très bien permettre des futurs mouvements ok donc c'est une force que tous les êtres vivants en besoin et qu'en général même la matière en a besoin ok sans l'énergie et bien il n'y aura pas de l'univers à la rouge ou te va parce que du coup bah l'univers il s'est formé suite à une grosse explosion qu'on appelle le big bang et du coup bah pour qu'il y ait une explosion c'est pareil il faut qu'il y ait une énergie ok donc là bah c'est pareil une énergie en gros faut imaginer que c'est une force une force tellement gigantesque qui permet de faire pas mal de choses ok voilà voilà alors justement voilà voilà et cette énergie il faut bien comprendre que nous comme toute la matière qui nous entoure et bien on a besoin d'énergie alors l'énergie on peut l'avoir sous différentes formes alors donc il ya la forme d'énergie de mouvement donc l'énergie de mouvement c'est le cas par exemple des trains des trains quand tu vas être mis en mouvement en fait ça est dû à une énergie qui est l'énergie de mouvement ok donc c'est le cas du train ça peut être également du vélo ok voilà donc un vélo pareil quand la personne pédale sur un vélo et bah pareil c'est de l'énergie de mouvement ok alors après il ya l'énergie mécanique donc l'énergie mécanique c'est par exemple quand vous avez des engrenages donc ce sont ces appareils là et bah quand vous avez des engrenages qui tournent comme ça et bah là il y a une énergie qui permet de mettre en mouvement mais aussi de l'énergie mécanique ok qui permet tout simplement que le tout fonctionne bien ok donc ça ça peut être également utile pour les engrenages énergie mécanique ok alors ça va être également dans l'énergie mécanique il peut en avoir également par exemple dans nos mouvements dans nos mouvements et bah en fait il ya une énergie de mouvement qui est elle même l'énergie mécanique ok voilà vous alors énergie mouvement énergie mécanique ça rentre pas ensemble donc c'est pour ça que les exemples que je vous donne globalement ils sont un peu confus parce qu'en fait les énergies mécaniques et énergie donc de mouvement ça rentre pas ensemble et ça fait partie un petit peu à peu près de la même famille ok alors après vous avez l'énergie thermique le clan énergie thermique et bah c'est en gros lié à la chaleur ok donc on peut prendre par exemple le cas du soleil on peut prendre également le cas bah par exemple des trains dans les trains il fait chaud donc c'est la chaleur pareil et puis également pour l'énergie thermique on peut prendre également le cas on prend le cas par exemple bah du café ok bon à vous bon également il existe énergie chimique de la énergie chimique et bah c'est dû à la chimie ok donc c'est dû à la chimie au rayon tout ça et bah là pareil énergie chimique et bah elle est dans les réactions chimiques mais peut être tout simplement dans le bois dans le bois bah il y a une énergie chimique également quand tu matches un aliment et après que tu digères bah c'est une énergie chimique ok le pain bah il contient l'énergie chimique tout bêtement ok après donc vous avez également donc de l'énergie électrique ok donc l'énergie électrique c'est de l'électricité donc l'électricité il y en a partout donc l'énergie électrique c'est par exemple les voitures radio télécommandé tout ça tout ça ça peut être des lampadaires les voitures enfin pas mal de choses ok et puis également vous avez l'énergie nucléaire donc là bas c'est du face et produit par les centrales nucléaires comme vous pouvez voir ici et voilà volou et donc l'énergie nucléaire c'est ça qui alimente la france en électricité ok mais après vous avez tout simplement l'énergie lumineuse donc c'est la lumière ok donc c'est on peut prendre par exemple le cas du soleil bah le soleil en fait il va également en plus de donner de la chaleur et bah il va nous donner de la lumière ok pour ça d'ailleurs quand il ya soleil et bah en général vous êtes plus heureux alors vous êtes plus heureux parce que le soleil va agir bas sur la vitamine d alors la vitamine d en réalité c'est pareil c'est pas une vitamine c'est une hormone ok et donc du coup bah quand vous avez de la vitamine d en fait vous êtes de bonne humeur ok voilà donc ça va agir comme ça son corps et ça va faire qu'en général quand et bah il y a soleil du coup on se sent un peu mieux que quand il fait gris ok alors bon je vous dis ça en général bah après il y en a déjà il sécrète pas forcément la vitamine d ou il y en a également il ya des cas aussi et bah malheureusement la personne tout simplement ne va pas très bien et du coup bah voilà il peut pas il peut pas repenser à être heureux c'est comme ça ok voilà donc c'est globalement ça c'est les formes d'énergie ok voilà vous nous qui puissent exister voilà vous l'ouvre voilà tellement d'exemples sur les formes d'énergie il ya tellement formes d'énergie maintenant qui vont tenter de développer ainsi de suite que je vous ai pas tout dit parce que bon la liste est longue voilà vous avez aussi l'énergie tellement thermonucléaire qui va se développer donc là c'est du central thermonucléaire qu'on va construire dans le futur voilà vous l'ouvre et puis plein d'autres trucs voilà vous bon ça c'est pour les formes d'énergie donc en gros bah il y en a pas mal mais ces formes d'énergie on peut les regrouper en sources ok enfin on peut les regrouper de manière de dire c'est à dire et voir l'énergie même et voir elle peut être de différentes sources alors vous avez les sources renouvelables de ce cas là et bah les sources d'énergie renouvelables et bah elles vont se renouveler assez vite à l'échelle du temps humain ok c'est à dire en gros bah quand tu vas l'utiliser et bah cette énergie va savoir se renouveler assez vite à l'échelle du temps de vie humain ok donc ça peut être le cas par exemple du soleil ça peut être le cas par exemple du vent de géothermie de l'eau ok voilà voilà c'est à dire bah tu peux l'utiliser utiliser mais après à l'échelle du temps humain ça va se renouveler ok alors après vous avez également donc l'énergie non renouvelable donc la liste d'énergie non renouvelable bah elle elle se renouvelle pas assez vite à l'échelle du temps de vie humain enfin ça va se renouveler ok mais ça va pas se renouveler assez vite à l'échelle du temps de vie humain donc c'est le cas par exemple des gaz naturels c'est le cas du charbon c'est le cas du pétrole c'est le cas le cas également de l'uranium ok donc l'uranium bah c'est ça fait partie de la famille des énergies renouvelables et ça ressemble à ça alors le pétrole par contre c'est une huile ok c'est une huile qu'on extrait de terre et donc et bah voilà ça ressemble à ça également et puis également vous avez le gaz naturel donc c'est les gaz en général ok donc c'est de carbone tout ça alors ça le problème qui a c'est que quand vous regardez vos consommations d'énergie en fait et même quand vous regardez vos habitudes d'énergie tout ça vous voyez qu'en fait vous êtes plus habitué à utiliser des sortes d'énergie non renouvelable que des sortes d'énergie renouvelable nous du coup c'est pour ça que vous avez pas mal de trucs qui vous disent maintenant économiser l'énergie tout ça tout ça mais maintenant ça va même encore plus loin alors au moment où les manumets tout ça a été écrit en 2016 où on pouvait vous parler du développement durable et bah à ce moment là on n'avait pas encore le point si le problème se faisait déjà mais ça faisait pas énormément bruit déjà d'une et de deux c'était pas aussi comment dire conséquent qu'aujourd'hui alors non seulement utiliser des sortes d'énergie non renouvelable c'est pas bon parce que du coup ça se faisait ok voilà voilà et du coup bah il n'y en aura pas assez après pour les renouveler mais maintenant ça va même plus loin cette affaire parce qu'en fait quand vous utilisez des sortes d'énergie non renouvelable et bah savoir ça va avoir tendance à polluer ok et du coup bah en polluant et bah en fait ça va également non seulement faire que la terre va se réchauffer et du coup la terre va se réchauffer et du coup bah en mettant le gaz à se réchauffer et bah les températures vont augmenter vous l'aurez deviné et les glaciers tout ça vont fondre ok voilà voilà et du coup ça va faire plus d'eau bas dans les océans ok ça va remonter comme ça et de manière exponentielle ok c'est à dire de manière incontrôlable ok si vous voulez donc maintenant à cause de des énergies non renouvelables que nous utilisons et même de trop d'énergie qu'on utilise bon il n'y a pas que l'énergie qui est mise en jeu également l'eau il ya également les autres ressources naturelles parce qu'il faut bien aussi comprendre l'énergie c'est une ressource naturelle c'est à dire c'est quelque chose qui existe déjà dans la nature c'est pas l'homme qui a inventé l'énergie c'est au contraire c'est une chose c'est une force mais qui existe déjà dans la nature c'est comme l'eau l'eau c'est pas l'homme qui a inventé ça au contraire c'est l'homme qui a trouvé pareil comme d'énergie et qui a pris plus ou moins à manipuler l'eau et là pareil bah l'eau c'est une ressource naturelle que déjà possède une planète et là bah le problème qu'il y a c'est qu'avec le réchauffement climatique tout ça c'est pas bon parce qu'en fait l'eau d'accord il y aura plus d'eau mais ça veut dire il n'y aura pas plus d'eau douce au contraire avec les gaz qu'il y a et tout et bah les eaux vont comment dire vont devenir de plus en plus toxiques parce qu'en fait il y aura trop de diéoxylamène tout ça et là bon c'est pas ouf bon je vous parle de ça maintenant parce que bon c'est vrai vous êtes encore en 6e mais on dit toujours que les enfants peuvent faire quelque chose alors déjà les enfants peuvent faire quelque chose mais bon voilà on peut déjà changer au moins quelques habitudes alors je dis ça c'est pour tout le monde même moi j'ai des habitudes à changer ne vous inquiétez pas personne n'est parfait est toujours un truc à changer mais bon je vous parle de ça parce que c'est quand même des choses qui va qu'ils font bruit en fait tout simplement et puis là actuellement je sais pas si vous êtes au courant mais la terre est vu ce qu'on appelle la sixième extension de masse ce qui veut dire bon gros la diversité la biodiversité bâtono ça a agressé de plus en plus vite et ça c'est un phénomène qu'on n'a jamais vu c'est à dire bah la biodiversité régresse mille fois plus vite qu'auparavant c'est à dire bah avant quand il y avait les crises tout ça ça prenait des années et des années ça prenait des millions des millions des milliers ou des milliers des milliers ou des millions d'années ok pour que la population régresse là ça se fait en à peine 40 ans parce qu'à mais enfin en gros ces histoires d'énergie tout on a commencé à s'en soucier à peu près vers les années 70 80 donc ça fait à peu après 40 50 ans en gros qu'on est en train de polluer la terre comme des fous c'est quand même impressionnant bon voilà tout ça c'était tout pour la vidéo sur l'énergie donc il y aura une deuxième vidéo on parlera de l'énergie mais autrement donc sur la vidéo est terminée comme d'habitude n'hésite surtout pas à la liker commenter et bonne recitation en mathématiques et en sciences 1